Passage dessous, dessous avec le mannequin, dessous. Séance de sport aquatique pour ces blessés de l'armée. Sous les encouragements des encadrants, ils réalisent un parcours d'obstacles et doivent réaliser certaines missions sous l'eau. On va prendre le morceau de corde là et faire un nœud sous l'eau. Voilà, comme on a appris, khabestant, demi-khabestant ou un nœud de boulanger. C'est un truc qui tient. Voilà, on a pris. Mais là, c'est bon, ça se fait. Un atelier organisé dans la piscine du camp militaire de Cangeuers, près de Draguignan. Objectif, reprendre confiance en soi et cultiver l'esprit d'équipe. Ça fait du bien de retrouver un peu du monde, de repartager un peu tous ces moments avec eux. C'est super sympa, ça fait du bien. Même si on a quelques difficultés par rapport à un handicap quelconque, on est dans le dépassement de soi et au bout de se retrouver ensemble. Et nous, on travaille aussi beaucoup sur la fraternité, du coup, l'esprit de groupe et de cohésion. Un moment hors du temps pour dépasser ces blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Moi, j'ai été blessé en 2010 et j'ai blessures physiques et traumatiques. Quand on a des moments comme ça entre nous, ça nous permet de créer une cohésion entre nous et partager des moments magnifiques. En France, on estime que 3000 à 3500 militaires souffrent d'un syndrome post-traumatique. Une population que l'armée tente de prendre en charge de mieux en mieux.